assalamu alaikum bonjour à tous parlons peu parlons bien j'espère que vous allez bien alors mes amis on enchaîne avec une nouvelle vidéo et pour commencer j'aimerais dire aux plus jeunes que c'est à vous que ces vidéos s'adressent particulièrement bien sûr elles peuvent être tout autant utiles à des adultes mais vraiment je veux prioriser sur les jeunes car c'est vous qu'on bise aujourd'hui par des stratagèmes assez vicieux c'est vous qu'on tente de contrôler dès le plus jeune âge et qu'on tente de vider de l'intérieur et il ya urgence à s'attaquer à ce mal je précise aussi que même si j'ai tendance à beaucoup parler de la musique comme mal ambiant il est évident que ce mal se trouve dans beaucoup d'autres supports et je ferai le maximum pour en faire le tour alors deuxième petite précision que j'aimerais apporter c'est que dans mes vidéos je fais beaucoup référence à l'islam ce qui paraît logique pour un musulman mais j'aimerais dire aux personnes qui pourraient se sentir exclu qu'il ne faut pas je respecte la religion de chacun et vous demande juste de prendre ce que vous pensez être bon pour vous et de laisser le reste nous vivons toutes et tous la même époque sommes confrontés aux mêmes problématiques du nord au sud et de l'est à l'ouest donc ne nous divisons pas inutilement j'ai beaucoup de respect pour les gens de tous bords je m'intéresse à tout ils ne rejettent strictement rien donc soyez les bienvenus sur ces vidéos qui je l'espère pourront vous aider qui que vous soyez donc mes amis j'aimerais pour démarrer cette vidéo vous appeler à une petite réflexion qui vous aidera à bien démarrer les choses cette vidéo ainsi que la précédente sont les premières d'une longue série elles vont vous paraître vraiment barbante mais elles sont en fait un socle pour la compréhension elles sont juste essentielles si vous voulez savoir pourquoi certaines choses ont lieu pourquoi par exemple un rappeur tourne son adoration vers le diable et non vers dieu ça vous aidera à comprendre pourquoi toutes ces gestuelles dont on parle en long et en large mais sans jamais vraiment expliquer le pourquoi du comment le mal ne se trouve pas uniquement là où on aime le point et j'aurais pu repartir dans une série de décryptage interminables mais si je ne fais pas cette vidéo aujourd'hui par exemple alors le reste n'aura vraiment aucun sens car on sera cantonné à dire que lui est un sataniste et que l'autre est un franc maçon sans jamais approfondir et expliquer ce qui n'a pas vraiment d'intérêt si ce n'est faire du sensationnalisme les jeunes que vous êtes aujourd'hui ont besoin de comprendre et c'est pourquoi j'ai décidé de me tordre les neurones afin de bien expliquer les choses alors soyons clair les rappeurs et autres acteurs dans le monde de la décadence sont des marionnettes je pense que beaucoup l'ont compris ils font beaucoup de mal consciemment je sais qu'au détour de cette phrase certains vont bugger ce qui est normal car la minute où je vous parle pour beaucoup vous êtes encore fan de ces pseudo artistes mais avec de la volonté vous allez comprendre qu'ils vous font vraiment beaucoup de mal alors certains le font inconsciemment mais quoi qu'il en soit il faut savoir pourquoi ils génèrent autant de mal qu'est ce qui les pousse à par exemple faire des clips de rap dans lesquels ils ne font qu'inciter les jeunes au mal dans lesquels ils apprennent à des petits saints de corps et d'esprit à devenir de véritables drogués et alcooliques des jeunes qu'ils mettent en dérive complète ils ne le font pas parce que leur tête leur a dit de le faire un beau matin ils sont en fait des marionnettes d'un système très obscur et malsain dont nous allons parler afin que vous ayez une meilleure lecture des choses ce sera pour vous comme un lexique qui vous aidera à vous y retrouver dans tout ce qui se dira dans les futures vidéos dans ce monde mes amis et ce depuis la nuit des temps deux forces s'opposent celle du bien d'un côté et de l'autre celle du mal certains se poseront la question du pourquoi le bien et le mal et surtout d'où est née cette opposition question tout à fait légitime pour trouver réponse à ces questions il faut remonter à il y a très longtemps et plus précisément au début de la création des cieux et de la terre et même un peu plus tard au jour où allah subhanou wa ta'ala a décidé de créer adam alayhi salam le prophète adam qui vous devez le savoir est le père de l'humanité alors pourquoi le père de l'humanité car ce fut le premier être humain à être façonné de la main d'allah subhanou wa ta'ala lui même je vous invite à aller sur ma seconde chaîne sur laquelle vous trouverez cette vidéo sur l'histoire d'adam alayhi salam qui vous le verrez et sans prétention vous plaira sans nul doute car vous y apprendrez beaucoup quand allah subhanou wa ta'ala a créé adam il demanda aux anges qui occupaient les cieux de se prosterner devant lui cette prosternation était en fait un signe de respect et d'honneur et ils se prosternèrent tous à l'exception d'une créature qui se trouvait là parmi les anges et cette créature portait le nom d'iblis allah subhanou wa ta'ala lui demanda pourquoi ce refus de se prosterner et je vous mets ici le verset complet y faisant référence il s'agit des versets 30 à 35 de la surat numéro 15 où allah subhanou wa ta'ala dit ce qui suit alors les anges se prosternèrent tous ensemble à l'exception d'iblis qui refusa d'être de ceux qui se prosternent alors dieu dit oh iblis pourquoi n'es-tu pas du nombre des prosternés il dit je ne suis pas telle à me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile sonnante extraite d'une boue malléable dieu dit alors alors sort d'ici car te voilà banni et la malédiction sera sur toi jusqu'au jour du jugement dans les cieux parmi les anges se trouvait donc cette créature provenant du monde des djinns les djinns ont été créés par allah subhanou wa ta'ala à partir d'un feu sans fumée ils sont différents des hommes mais comme les hommes ils possèdent la faculté de raisonner et de choisir entre le bien et le mal de plus ils existaient avant la création d'adam alayhi salam et iblis shaitan était le plus vertueux d'entre eux et il était tellement vertueux qu'allah subhanou wa ta'ala lui donna une opposition élevée parmi les anges mais le jour où il refusa de se prosterner devant adam et qu'il fut banni comme vous l'avez vu dans les versets cités précédemment il entra dans une colère et jura par le nom d'allah qui l'égarera adam ainsi que ses descendants donc vous et moi il nous égarera mes frères et soeurs c'est allah subhanou wa ta'ala qui l'a révélé dans le coran le but de shaitan c'est de nous égarer pour en quelque sorte se venger d'adam car il est à ses yeux celui à cause de qui il a été banni du paradis allah subhanou wa ta'ala à ce jour scellé son sort le destinant à l'enfer éternellement mais iblis lui demandera une faveur cette faveur ce fut qu'allah subhanou wa ta'ala lui laisse un délai jusqu'au jour de la résurrection mais un délai pourquoi voyez dans ce verset que fut la demande du lapidé dans la sourate sad au verset 79 iblis va faire cette demande à son créateur il dira seigneur donne moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités mais pourquoi mes chers frères et soeurs demandera t-il ce délai et bien ce délai il le demandera pour ne pas partir seul dans les fins fonds de l'enfer il ne veut clairement pas finir dans les bas fonds seul est ce que fera iblis jusqu'au jour de la résurrection sera de semer le désordre dégarer les masses en embellissant le haram afin d'entraîner un maximum de monde avec lui dans sa chute et les outils qu'il a entre les mains sont ceux qui aujourd'hui vous éloigne du chemin des vertueux tout ce qui peut vous éloigner de la parole d'allah vous est mis en avant beaucoup de personnes dans le divertissement loue iblis la natal la ali le vénère sacrifie pour lui pour obtenir cette gloire éphémère mais il n'y a pas que ça à des amis à partir d'ici je vais vous demander un grand effort d'attention car croyez moi ces vidéos demande beaucoup de temps et il serait dommage que chaque information ne soit pas analysé dans le détail je suis conscient que ça peut être lourd pour certains mais il faut absolument faire l'effort de comprendre si on veut savoir où nous posons les pieds donc je vais tout de suite vous donner le ton en vous disant que le borgne le trompeur massif d'adjal se cache derrière tout ce que nous allons évoquer et je vais vous expliquer comment tout cela est possible et pour ça nous allons commencer par le haut du haut à savoir le pouvoir ceux qui le détiennent et qui chaque jour nous manipulent tel des pions sur un échiquier et pour tout comprendre en fait il faut remonter à très loin en arrière et plus précisément à une date que beaucoup d'entre vous devez connaître celle de la révolution française en 1789 cette révolution française a été infiltrée par ceux qu'on appelle les franquistes et via un personnage qui jouera un rôle décisif en infiltrant le club révolutionnaire des jacobins et tout ce que je vous dis est facilement vérifiable avec un peu de recherche alors qu'est ce que le franquisme le franquisme est un mouvement une doctrine juive voyant jacob franck que vous voyez là comme le messie des juifs tout comme sa bataille de ville avait déjà fait avant lui jacob franck était un juif polonais rabbin kabbalistique et il prétendait à la messianité qu'est ce que la messianité la messianité est une qualité que l'on attribue au messie qui représente une figure centrale de la loi juive chez nous les musulmans il s'agit du borgne de massire d'adjal les juifs eux par contre la tente comme une délivrance à la fin des temps là où nous musulmans le voyons plutôt comme une fitna une calamité les franquistes ont donc infiltré les révolutionnaires par le personnage de junius frais qui était un nom d'emprunt je tiens à le préciser et qui était donc un personnage appartenant aux élites juives et surtout proche de jacob franck car il était plus précisément son petit cousin en infiltrant les jacobins il embrassera le catholicisme en 1775 ce qui sera en fait qu'un emprunt de façade il sera un oubli par joseph 2 pour qui il effectuera quelques missions avant de devenir le principal inspirateur d'une obédience maçonnique du nom des frères de saint jean l'évangile à laquelle il contribuera à donner une orientation cabalistique alors qu'est ce que la cabale la cabale est une tradition ésotérique et mystique du judaïsme qui va de pair avec le zoa là on parle clairement des sciences occultes et de magie par l'intermédiaire des démons ni plus ni moins si vous lisez entre les lignes vous devez faire le lien avec ce qui nous intéresse c'est le grand train de vie de junius frais très éloigné de la rigueur jacobine qui attirera sur lui les soupçons au point qu'il sera accusé d'espionnage et sera guillotiné en compagnie de son frère et son secrétaire en avril 1794 par robespierre junius frais est mort mais son oeuvre elle a poursuivi son chemin car il laissera derrière lui un livre écrit en 1793 intitulé philosophie sociale dédiée au peuple français dans lequel il théorisera les fondements théologique cabalistique de la démocratie et de la république livre d'ailleurs qui aura beaucoup d'influence au sein même des élites il fera en fait une analyse des constitutions de moïse dans une critique sur fond de franquisme dans laquelle il dénoncera la loi de moïse qui d'après lui aurait perpétré l'ignorance du peuple hébreu au lieu de lui révéler les enseignements de la chimie et de la physique il propose son idéal qui serait un néo christianisme cabalistique voulant se placer au dessus du christianisme face aux lois établies c'est pire l'idéologie est antinomique et va donc à l'encontre des lois établies et l'idéal ici est clairement de violer les lois pour asservir l'humanité afin de faire advenir les temps messianiques grâce à ce qu'ils appellent la rédemption par le péché par le mal donc faire le mal à tous les niveaux mais surtout déclencher à un autre niveau bien plus au dessus de grands événements pour hâter la venue de celui qu'ils appellent le machia le bornes et nous savons que massih d'adjal arrivera à une époque où les troubles seront plus que présent également mes amis et pour comprendre la société dans laquelle nous vivons il faut s'intéresser aux sociétés secrètes qui ne datent pas d'hier l'une des plus anciennes d'entre elles est intrinsèquement lié à la révolution de 1789 est celle des illuminés de bavière formé en 1776 et qui a vécu jusqu'en 1785 il s'agissait d'une organisation de libre penseur comme il se définissait et qui avait pour but de changer les choses en diffusant des idées dites de lumière alors je n'aurais pas le temps d'énumérer les faits derrière lesquels on retrouve leurs traces mais vous pouvez imaginer beaucoup de grands faits historiques ce groupe s'est inspiré de la franc maçonnerie moderne je précise déjà existante depuis 1717 le groupe avait été fondé par le professeur de droit canonique adam vchop le leitmotiv du fondateur était de promouvoir l'éducation de la raison et et là c'est très important s'opposer à l'influence religieuse dans la société ce qu'il cherchait c'était clairement changer la façon dont les états étaient gérés en europe en supprimant l'influence de la religion sur le gouvernement et en donnant au peuple une nouvelle source de lumière la première réunion de cette organisation aura lieu dans une forêt près d'ingolstadt le 1er mai 1776 où seront établis les règles qui allaient régir l'ordre secret très vite les objectifs du groupe se sont concentrés sur l'influence des décisions politiques et sur la perturbation des institutions telles que la monarchie et l'église ici nous parlons d'église mais sachez que toutes les religions sont concernés y compris la nôtre mes amis leur objectif était également de créer ce qu'ils appelaient un nouvel ordre du monde car d'après eux la monarchie et le catholicisme freinait la liberté et l'équité morale c'est quand même dingue mais je n'invente rien en 1784 car le théodore alors duc de bavière interdira la création de tous types de sociétés non autorisés auparavant par la loi et l'année suivante il adoptera un deuxième médite interdisant expressément les illuminati on entendra plus parler d'eux à compter de 1785 évanouis dans la nature mais s'en suivra bizarrement j'ai envie de dire la révolution française de 1789 une révolution fait de révolutionnaires pour beaucoup francs maçons puis bien sûr la prise de la bastille faisant disparaître la monarchie absolue pour donner naissance à la première république un peu plus de trois ans après alors est ce que l'ordre des illuminati a bien disparu c'est la question qu'on peut se poser alors un petit détail qui a je pense toute son importance c'est le symbole des illuminati leur symbole était un oiseau connu sous le nom de hibou de minerve minerve qui fait allusion à une ancienne déesse romaine ce hibou finira par devenir le principal symbole du groupe et finira même par apparaître assez discrètement sur le billet de 1 dollar et là où on comprend que ce groupe n'a jamais disparu c'est quand on s'intéresse de près à un groupe du nom du bohemian club ou encore le bohemian grove qui fait en fait référence à un immense terrain fermé de 2700 hectares se trouvant dans une forêt californienne et appartenant à ce groupe qui rassemble les personnes les plus puissantes et les plus influentes du globe chaque année à la mi juillet le bohemian club accueille durant deux semaines toutes ses personnalités les plus éminentes parmi lesquelles on retrouve les bouches périfis par exemple rien que ça et on découvre alors ces réunions secrètes où des personnes vêtues d'habits de cérémonie du genre Ku Klux Klan se rassemblent sous ces grandes sculptures de deux hiboux mes amis l'organisation a tout simplement fait peau neuve en changeant de nom pour devenir le bohemian club un groupe portant ce logo qu'on retrouvait bizarrement il y a peu de temps sur un t-shirt que portait macron comme pour nous faire un petit clin d'oeil mais bon là n'est pas le sujet il existe un système hiérarchique au sein de l'organisation pour adhérer au groupe il faut avoir le plein consentement des autres membres être riche et avoir une bonne réputation au sein d'une bonne famille après être rentré dans l'organisation chaque membre se voit attribuer le statut de novice puis il devient plus tard un minerval puis un minerval éclairé et l'organisation compte 13 degrés d'initiation ne jamais oublier quel était le leitmotiv de cette confrérie s'opposer à l'influence religieuse en société clairement ces gens ne voulaient et ne veulent toujours pas entendre parler de dieu car leur dieu c'est celui qui depuis la nuit des temps tente je dis bien tente d'obstruer la grandeur du créateur et pour éloigner les petits gens que nous sommes de la spiritualité et de la foi et bien ils usent depuis des siècles de toutes sortes de stratagèmes pour nous vider de l'intérieur alors je pourrais poursuivre en vous parlant de 1801 avec la fin du concordat la scission des deux frances l'arrivée de l'école laïque en 1882 et bien sûr 1905 avec la séparation de l'église et de l'état qui est un grand symbole pour les religions en général tout ceci bien sûr grâce à émile combe qui était un franc maçon bien sûr initié au grand orient de france en 1869 il partira alors en croisade à cheval sur sa politique anticléricale et fera fermer plus de 2500 écoles catholiques et autant d'églises qui seront pour beaucoup reconvertis en loge maçonnique si tout cela n'est pas satanique dites moi ce que c'est ces individus ont tout simplement un projet bien précis en tête mes amis c'est créer les conditions nécessaires à l'avènement du faux messie cela se joue à plusieurs niveaux il y a tout en haut les enjeux géopolitique avec une élite juive sioniste et messianiste pour qui l'avènement des temps messianistes doivent être précédés par de grandes catastrophes ici on parle bien sûr des grandes guerres d'un armageddon mais on prépare également les populations qu'on dépouille du moindre atomes de foie tout ce que je vous dis ici n'est pas une pure invention les sociétés et confréries secrètes sont parmi nous et ce depuis bien longtemps et si quelqu'un doute de ça alors allez dire au prochain candidat aux élections de bouder le prochain dîner du crif par exemple et vous verrez ce dont est capable monsieur califat la franc maçonnerie a bel et bien été infiltré par les messianistes d'ailleurs écoutez ses extraits pour comprendre à quel niveau tout cela est ancré si l'on croit comme c'est mon cas dans la république à un moment il faut passer par la franc maçonnerie il ya à peu près une demi douzaine de ministres qui sont francs maçons c'est d'ailleurs toujours dans les mêmes ministères que ça se retrouve ça depuis toujours c'est à dire à la défense à l'intérieur aux relations avec le parlement évidemment à l'éducation nationale c'est quelquefois le ministre c'est quelquefois son entourage sont quelquefois des maçons sont quelquefois ils ont quelquefois simplement été initiés avant mais c'est très clair et donc en fait ceux qui vont construire en grande partie en tout cas l'école de la république mais jouer un rôle déterminant dans la république c'est le cas de ferdinand buisson sont des gens qui sont venus à la république d'abord avec en étant des croyants mais deuxièmement avec un projet spirituel c'est à dire que la république pour s'établir a besoin de former sa propre religion qu'ils vont appeler d'ailleurs ça c'est un paradoxe incroyable en tout cas une surprise c'est un étonnement pour moi jeune chercheur la laïcité je sais pas si parmi vous se trouvent des personnes qui ont déjà lu le livre de jean paul régimbale intitulé viol de la conscience par les messages subliminaux qui parle des dégâts occasionnés par le rock'n'roll sauf qu'aujourd'hui mes amis ce n'est plus le rock'n'roll qu'on trouve sur le devant de la scène des armes de destruction des âmes mais des programmes plus cool qui se veulent plus proche de ce que nous sommes on nous appâte par les us et coutumes à travers lesquels on va se reconnaître à commencer par le langage la gestuelle les traits de caractère et une fois que ces gens vous coffre et bien il vous vit tout doucement jusqu'à vous dépouiller de ce que vous êtes ces illuminés de bavière ont fait des petits ont formé une descendance une armée ils se sont entourés de vrp ayant pour tâche d'aller chercher du combustible pour le grand architecte les vrp c'est eux le combustible c'est nous et les frères et soeurs réveillez vous c'est plus qu'urgent on fera dans les prochaines vidéos le lien entre les illuminés des siècles derniers et leurs petits soldats placés un peu partout pour former la grande armée la plus grande ruse du diable est de vous faire croire qu'il n'existe pas c'est baudelaire qui le disait et la plus grande ruse du système a été de nous faire croire que la société du spectacle allait nous sauver je ne sais pas si vous vous rendez compte mais on a de nos jours des personnes qui n'hésite pas à sacrifier pour iblis en échange de la connaissance ils égarent les masses en échange d'une petite gloire et nous allons développer tout cela dès les prochaines vidéos pour les plus sceptiques expliquez moi une chose si les illuminés n'existe pas alors dites moi pourquoi la grande majorité sait qu'il existe un culte à satan d'où ces nombreuses églises qui fleurissent d'ailleurs un peu partout dans le monde dites moi qui dirige la commission trilatérale le groupe bilderberg le groupe scullen bonds la rose croix le dîner du siècle et j'en passe il existe bel et bien une minorité de gens diaboliques qui contrôlent tout et qui font bien pire que contrôler ils asservissent massacrent et appauvrisse les plus pauvres et les plus démunis vous devez vous armer intellectuellement pour ne pas tomber dans leur piège pour pouvoir distinguer le vrai du faux voilà quelle est la religion de ces gens là celle du mal je sais que pour beaucoup vous allez me dire mais kamel allah subhanahu wa ta'ala est au dessus de tout ça et je vous répondrai que oui mes frères et soeurs vous prêchez un convaincu mais barakallahu fikoum allez expliquer ça à un jeune complètement déconnecté de la réalité qui a reçu peu voire pas du tout d'éducation religieuse et qui parfois même n'est même pas éduqué tout court vous pensez franchement que ces jeunes vont de suite comprendre ce qu'est la foi en allah non il faut les approcher gentiment et leur faire comprendre les choses par des faits qui leur parle peut-être un peu plus afin de les amener aux solutions tout doucement notre religion ce n'est pas de vivre dans l'insouciance ce n'est pas de vivre sous substance est complètement coupé des réalités en tant que musulmans nous n'attendons pas le dajjal comme eux l'attendent un bouquet de fleurs à la main et comme ils savent que notre religion va à l'encontre de leurs croyances et bien ils nous mènent une guerre en nous atteignant par le contrôle mental ne tombez pas sous influence de cette bête immonde qui mène ce monde à la ruine comprenez aussi que quand vous voyez tout ce cirque que ce ne sont que des signes d'allégeance à leur maître ce signe par exemple est celui du fameux nombre de la bête le 666 qui fait allusion à iblis selon la bible ce signe est un cornuto il fait lui aussi allusion aux cornes du diable ce signe là lui il est très clair il fait allusion au symbole de la franc maçonnerie l'équerre et le compas ici vous avez une pyramide illuminati qui fait allusion à ce dont nous avons parlé tous ces signes sont des signes d'appartenance des clins d'oeil que font ces marionnettes à leur maître pour rester sur le devant de la scène d'autres vont encore plus loin comme ce demi homme qui se prenait un bain dans du sang de porc et le tout décoré dans une pièce en mode loge franc maçonne il faut clairement que vous ouvriez les yeux bain de sang qui affectionnait bizarrement son maître pierre belanger qui est pdg de la radio sky rock ou encore ce rappeur d'outre atlantique très connu sur lequel ils prennent exemple pour revenir à sky rock cette radio de l'asservissement sachez qu'elle est dirigée depuis très longtemps par un détraqué mental complet qui aimait par exemple lui aussi prendre des bains dans du sang de porc je vous invite à lire le livre de salim laibi avec qui je ne suis pas forcément d'accord sur tout mais qui a fait un excellent travail sur le sujet ce même pdg de sky rock qu'on a d'ailleurs retrouvé récemment dans une affaire de corruption de mineurs reconnu coupable est condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois avec sursis donc un enferme pour avoir favorisé la corruption d'une gamine de 17 ans laquelle a été initiée par ce même malade mental à diverses formes de sexualité à savoir l'homosexualité et le sadomasochisme voilà qui sont les timbres et qui tiennent l'agenda de ceux qui persent ou non dans cette industrie musicale sataniste et si on creuse un peu plus et bien j'en suis sûr qu'on peut trouver un lien entre le personnage et ses sociétés du diable il suffit d'écouter les émissions de cette radio pour comprendre que leur lettre motive et la perversion des jeunes celui qui arrive à écouter les émissions de cette radio sans ressentir de gêne doit vraiment se poser des questions sur la noirceur de son coeur et c'est dans cette même radio tenu par un pédophile notoire que passe sans aucune gêne tous ces clowns ils ont de toute façon pas le choix s'ils espèrent être diffusés sur les ondes afin de se faire connaître c'est la raison pour laquelle ils se mettent tous à plat ventre et vont ramper au sol de cette radio jusqu'au pied de cet animateur comme des péri pathéticienne pour être poli histoire d'avoir leur planète rap et bien sûr tout ça pour espérer vendre quelques disques complètement dessiné par des directeurs artistiques les contraignant à tenir une certaine feuille de route ou devrais-je dire tous les ingrédients pour pervertir au maximum les jeunes à travers leur texte sale et vous pensez qu'ils refusent vous pensez qu'ils ont une once de pitié pour vous non il signe en bas de la feuille et s'en vont en guerre contre vos âmes et en tant que musulmans mes chers frères et soeurs sachez que vous avez une valeur inestimable vous ne le savez peut-être pas mais vous êtes très précieux raison pour laquelle vous êtes ciblé raison pour laquelle on doit faire de vous des dépravés qui à l'inverse de nos pieux prédécesseurs serait tellement éloigné de votre dînes qu'un jour on n'aura même plus aucun porte voix mais ce qu'ils ne savent pas c'est qu'un l'asso est garant de cette religion enfin bref je tenais à faire cette vidéo pour vous aider à comprendre ce qui motive ces personnes à faire tout ce mal l'antéchrist le borne le trompeur rappelez le comme vous voulez et celui pour qui on prépare la venu il vous prépare vous déshumanise vous éloigne de votre seule protection valable celle d'allah subhanahu wa ta'ala pour que le jour où leur maître sera là que vous lui suiviez sans aucune résistance encore une fois réveillez vous il n'est jamais trop tard allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur revenez à lui sincèrement délaissez ces pervers qui n'ont qu'un objectif celui de vous détourner de la voie droite contre des biens éphémères ils regretteront tôt ou tard mais le mal qu'ils auront fait jusque là ils devront le payer donc voilà mes amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo nous allons maintenant entrer dans le dur donc les sensibles changer de canal car il n'y aura plus aucune douceur je vous dis à très bientôt mes amis prenez tout soin de vous et de vos proches à salam alaikum paix sur vous a a a a a a a Sous-titrage ST' 501